Bonjour aujourd'hui je voudrais vous présenter deux collections de papiers pour bébés qui viennent de la marque orita donc c'est une marque espagnole j'avais déjà pris ces papiers il y a deux ans et donc là ce sont une quatrième édition de ces papiers version bébé donc on a le bloc fille et le bloc garçon que je vais vous présenter donc il y à à l'intérieur cette feuille de papier donc vous avez des bonus sur la page de couverture avec des petits nounours un fauteuil une boîte voilà des petits embellissements à découper ensuite au niveau des motifs c'est assez léger et doux donc du feuillage et de l'écriture et les petits sujets qui sont repris ici sur cette partie là des cubes un petit body avec le nounours à l'arrière on a des ronds tout petits qui reprennent les motifs des papiers généraux voilà avec le petit nounours les papiers de fond ensuite on a une page avec un fond légèrement rayé des nounours et des boîtes cadeaux des petites tétines et sur l'arrière un fond rose à pois avec en bas les petits cubes baby sur celui ci les couleurs sont plus douces on a des taches d'encre blanche et les petits cadeaux en bas et de ce côté des coeurs qui reprennent les motifs aussi des papiers en une très jolie page alors ça j'aime beaucoup les motifs baroque comme ça d'arabesque et là on a le fauteuil avec des pivoines rose le nounours le cube et les boîtes cadeaux à l'arrière des rayures et des tétines sur celle ci on retrouve les petits cubes les tétines le fauteuil et puis les groupes les petits t-shirts là et à l'arrière un motif dans les tons un peu sable et en bas un joli nounours la dernière page des petits pois toujours pareil dans les tons légers top et rose et à l'arrière des étiquettes de différentes tailles avec les motifs qui sont repris alors pour aller avec tout ça je vous ai fait une petite sélection donc dans les nouveautés des petits noeuds en satin rose donc on a les blancs qui vont aller aussi très bien avec le le motif garçon vous avez du ruban satin rose pâle et blanc vous avez des brades les attaches parisienne alors en rose et en bleu pour aller avec le modèle garçon les petites fraises aussi qui sont en soldes en ce moment dans la boutique vous avez des œillets les gros œillets donc dans les tons pâles ici ou un peu plus soutenus vous pouvez les assortir avec des petites brassières qui sont vendues par deux alors elles sont tricotées en tissu et puis un petit satin à l'arrière voilà ça fait joli aussi pour vos embellissements les petits nappes rondes dentelles pareil en bleu et puis en rose vous avez des rubans satin alors là vous avez dans les collections vous avez les marrons qui se prêtent bien avec les couleurs top le bleu marine aussi et le gris pour le le bloc garçon et pour le bloc fille vous avez le rose une couleur un peu plus rose pâle saumonné un bleu marine et encore un gris top un peu un petit peu gris top quoi ça ça va avec je vous propose un petit daïs sourire donc un petit mot à mettre sur vos pages et vos cartes chez prima pour les dots vous avez celle ci dans les bleus les roses pâles les blanches avec un peu de feuilles d'or ça va avec et au niveau des encres je vous ai fait une petite sélection dans les encres à la craie alors vous avez le plus clair pixie dust pour le rose qui va très bien avec je vous propose aussi la couleur sable du sahara qui lui est un petit peu top les couleurs sont très douces ça va vraiment avec et pour le bleu je vais vous montrer avec le bleu vous avez ce bleu bleu antique qui lui est pas flashy du tout un peu plus foncé que le bleu pâle mais ça va avec alors pour la version garçon donc c'est la même chose dans les tons bleus nous avons les petits embellissements la page à l'arrière voilà et on reprend pareil les mêmes motifs dans les tons bleus alors c'est assez pâle c'est très joli et là les couleurs sont un peu plus soutenus donc comme je vous le montrer ces teintes là d'encre vont se marier très bien avec il n'y a pas de faute de goût si vous savez pas quoi utiliser avec vous pouvez mettre ça après nous avons les petites boîtes et les nounours pareil sur le fond rayé dans les bleus alors là je vous conseille en fond du papier blanc soit du cardstock blanc soit du bleu marine là c'est ce qui irait le mieux avec voilà on retrouve les boîtes à chapeaux en bas les motifs avec les coeurs la tapisserie baroque avec le fauteuil là après il faut pas trop chercher à prendre des couleurs bleu ciel de cardstock parce que vous serez jamais vraiment dans les mêmes tons et ça risque de jurer et pas faire très joli c'est pour ça que je vous propose soit le bleu marine soit le blanc là vous pouvez pas vous tromper ça ira absolument très bien avec les petits pois les différentes étiquettes voilà pour cette petite présentation de chez orita donc des motifs de chez amélie praguer je vous retrouve un petit peu plus tard j'ai une autre collection enfant de chez craft o'clock à vous montrer je vais vous la présenter un petit peu plus tard voici pour ces deux collections qui sont dans la rubrique autres papiers de la boutique scrap merveilleux point fr à tout de suite 1 1 1 1 1 1 2 1 Merci.